Alors, avant de laisser la parole à Pierre Pérez pour notre traditionnel dernier rapport, je vais donner la parole à Marie Baincase pour le rapport 24 qui concerne les cérémonies du 10 novembre cette année. Merci Monsieur le Maire. L'année 2018 marque le centenaire de la fin de la Grande Guerre 14-18. A l'initiative de la Fédération des soldats de montagne, la ville de Chambéry a été choisie pour célébrer simultanément le 130e anniversaire des troupes de montagne. Outre une prise d'armes qui ressemblera toutes les unités dans Chambéry, une exposition ralliée au parc des expositions. A cette occasion, une commémoration sera organisée au parc événementiel du Phare le 10 novembre 2018 par la Fédération des soldats de montagne. La ville de Chambéry souhaite contribuer financièrement à cet événement, aux côtés de Grand Chambéry, sous la forme d'une participation financière d'un montant de 27 800 euros. En conséquence, je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir retenir les conclusions suivantes. Le Conseil municipal approuve la subvention exceptionnelle de 27 800 euros au profit de la Fédération des soldats de montagne pour la contribution financière à l'événement de commémoration. Dit que les crédits nécessaires seront prélevés sur les dépenses imprévues de fonctionnement couvertes au budget primitif 2018. Merci. Y a-t-il des questions ? Monsieur Dupacieux. Oui, ce n'est pas une question, mais une position que j'ai déjà exprimée hier soir au Conseil communautaire. Donc, excusez-moi pour ceux qui ont déjà entendu ce propos. Il se trouve que j'ai un grand-père, Beaujoux, qui a fait la guerre de 1914-1918, il a fait toute la campagne de Verdun, il a perdu trois de ses frères à la guerre, dont deux étaient parents de jeunes enfants. Et ce grand-père, un jour, nous a dit, à la guerre, nous étions des agneaux contre des agneaux, commandés par des loups. Et donc, ça m'a toujours interrogé, effectivement, de qu'est-ce qu'on pouvait bien commémorer chaque 11 novembre de cette soi-disant grande guerre. Certains la nomment aussi sale guerre. Et je pense que c'est plutôt ce qualificatif-là qu'il faudrait utiliser. Et donc, le centième anniversaire ne m'apportera pas plus de réponses sur la raison de commémorer cette sale guerre. Et donc, je ne m'associerai pas à ce rapport. Par ailleurs, vous ne nous avez pas indiqué le montant, mais on nous l'a donné hier à Grand-Chambéry. C'est 140 000 euros, quand même, la manifestation. Je trouve que c'est quand même un montant très, très élevé et qu'avec de telles sommes, on pourrait faire des choses bien plus utiles en direction, effectivement, de la construction de la vraie paix. La vraie paix, ce n'est pas l'absence de guerre, c'est aussi travailler sur le social, sur la transition écologique, sur tous ces grands enjeux qui sont devant nous. Et on ferait mieux de se tourner vers ces enjeux-là plutôt que de continuer à commémorer cette sale guerre. Merci, M. Dupassieu. Oui, effectivement, vous nous avez déjà donné votre avis hier au soir dans les mêmes termes à l'agglomération. Comme je l'ai indiqué hier au soir, ces cérémonies du centième anniversaire de la fin de la Grande Guerre correspondent aussi au 130e anniversaire des troupes de montagne. Et Chambéry a été choisi par l'armée française pour être le point focal de l'anniversaire des troupes de montagne. C'est donc dans ce cadre que nous avons été sollicités pour participer à une série de manifestations. Il y a donc à la fois une prise d'armes qui aura lieu rue de Boigne, qui va réunir l'ensemble des bataillons de chasseurs, qui sont des troupes qui appartiennent aux troupes de montagne, une exposition qui a lieu sur toute la semaine au parc des expositions, qui accueillera notamment un très large public scolaire, puisque je crois que plusieurs milliers d'enfants sont déjà préinscrits pour cette manifestation, et un spectacle au final. Bon, je... Enfin, j'accueille les observations que vous nous avez faites. Je vous en donne acte. C'est votre droit. Je pense que de nombreuses familles vont être sensibles au fait qu'à l'occasion de cet anniversaire, on fasse mémoire de ceux qui sont tombés au champ d'honneur. Sans doute étaient-ils des agneaux, comme vous l'avez dit, ou comme le disait votre grand-père, M. Dupacieux. Il n'empêche qu'ils sont combattus pour notre liberté et pour la dignité de la France. Et ce sacrifice, pas toujours consenti, c'est clair, mérite, me semble-t-il, respect et reconnaissance des générations qui suivent. C'est la raison pour laquelle j'ai accueilli favorablement la demande qui m'a été proposée par l'armée, que je vous présente, que je vous soumets ce soir. Oui, il semble lire le programme qu'il s'agit d'une manifestation de grande ampleur. Et parallèlement, nous avons eu le rapport in extremis. Avez-vous été sollicité extrêmement tard ? Est-ce qu'on a préparé ça en très peu de temps ? Mais on attendait d'avoir le montant exact de la dépense. Parce qu'il y a au moins deux ans. A vrai dire, si on refait de l'histoire, rappelez-vous, en 2014, il y avait eu un spectacle à Malraux qui marquait l'engagement de la guerre de 1914. Tout ça avait été accompagné notamment par une exposition dans le Faubourg-Momméan, etc. Et en sortant de ce spectacle, j'ai effectivement dit à Jean-Olivier Vieux et au colonel Gaillot, qui devait être là au même moment, qu'on se devait de préparer le centenaire de 14-18 de manière digne et qu'il fallait y penser dès maintenant. Et donc, il y a eu une conjonction de choses qui ont amené à cette addition de manifestations. Mais le montant définitif des frais, on le connaît depuis une huitaine de jours. C'est la raison pour laquelle le rapport arrive que maintenant. Sachant qu'on se partage les frais entre la ville, l'agglo, la Fédération des troupes de montagne, qui est une association, et la 27e des brigades de montagne, qui est basée à Grenoble. Y a-t-il donc des oppositions, deux oppositions, des abstentions, une abstention ? Le rapport est adopté. Merci.